Hello les amis, c'est Solo, on se retrouve pour un petit dévlog. On va parler du projet SoloCorp, un projet qui me tient à coeur depuis quelques temps, sur lequel je travaille d'abord en 2D. Alors vous verrez après qu'on a migré, j'ai migré le jeu différemment, mais je suis resté sur le même concept. Donc je vous montre un peu les premiers artworks, les premières séquences de travail de ce projet. Donc bon, rien n'est terminé, tout est forcément en vrac, mais l'idée c'était vraiment d'avoir deux parties différentes dans le jeu. C'est-à-dire dissocier la partie aventure extérieure, qui elle aura pas mal de levels, qui auront du détail, qui auront une certaine aventure suivie, ou au moins peut-être des interactions avec des PNJ, pourquoi pas des phases un petit peu plus de puzzle game, pourquoi pas, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire avec ça. Avec son petit chez soi, bien sûr, pour se reposer, je ferai même une vue intérieure, et puis après, tout un domaine qui est explorable, sur lequel il va y avoir pas mal d'interactions possibles. Et ensuite, il y aura la partie, une petite partie combat, forcément un peu en extérieur, avec quelques PNJ, comme ça, qui vont spawner aléatoirement. Rien de bien compliqué dans ces phases-là. Ça restera, somme toute, relativement tranquille sur l'extérieur, je pense. Par contre, après, la chose sur laquelle je voulais travailler, après, c'était de la procédurale génération, mais dans les parties à l'intérieur des usines solo corps, en fait, qui, elles, seront infestées. C'est des usines à l'abandon, que je vais découvrir comme ça au fur et à mesure de voir en aventure, et dans lesquelles il va falloir récupérer tout un tas d'items qui vont me servir, soit à finir un petit peu, enfin, à terminer le jeu, tout simplement. Je ne vous dis pas tout, encore. Donc, la génération procédurale, elle, des niveaux internes, va se faire comme ça. C'est la génération de Kids Can Code, qu'il avait déjà proposé il y a quelque temps. La génération est relativement simple. On fait des rigid body, on les fait tous spawner au même endroit. Ils vont s'écarter naturellement par le biais de la physique. Ensuite, on va rajouter un A-star qui va les relier, en fait, tout entre elles. C'est ce qu'on voit ici, c'est les traits rouges. Et après, grâce à ces points, on va pouvoir définir comme ça des couloirs, des corridors, et ça va nous permettre de générer, en fait, à chaque fois, une map différente. Les pièces ont toutes une taille différente, et on a tout l'ensemble. Donc, voilà un petit peu après l'intérieur de ce que ça peut donner quand on est dans une vue à l'intérieur vraiment de la factory. C'est ce que je voulais montrer un petit peu là, par ce principe-là. Donc là, ça sera un peu plus infesté de mes champs. Pour l'instant, c'est relativement vide dans cette partie-là. Je m'étais un peu arrêté là, à ce niveau-là, au niveau de la conception, mais j'avais l'idée globale. Et puis, il y a un moment, je me suis posé la question, je me suis dit, OK, j'aime bien la 2D, ça me plaît, on peut faire plein de trucs sympas et rapidement, mais je me suis dit, quand même, il y a peut-être un truc à faire avec la 3D. Et là, ça va tout changer. J'ai gardé tous les principes, tous les concepts, et là, je me suis dit, pourquoi pas la 3D ? Et donc, après, il a fallu travailler un petit peu. J'ai travaillé un petit peu différemment, je me suis fait mes blocs, j'ai ressorti Magica Voxel, j'ai fait mes blocs, j'ai fait mes copies, mes duplicates, j'ai voulu garder des esprits auto-tiling. Et donc, je me suis permis, un petit peu comme ça, de faire les mêmes levels, avec la même simplicité de travail, mais les refaire en 3D. Et je vais vous montrer après comment je suis arrivé à un résultat pas similaire, mais dans l'esprit, beaucoup plus intéressant à mon niveau sur le travail de la 3D, mais tout en restant dans l'esprit du jeu en 2D. C'est-à-dire un genre de rogue en 3D, avec des phases d'aventure aussi en 3D, mais très simplifiées par rapport à un pattern très très simple. Allez, on regarde ça, tout de suite. On peut faire une génération procédurale maintenant, beaucoup plus sophistiquée, avec des pièces un petit peu différentes à chaque fois, autant en forme qu'en couleur, c'est-à-dire que je vais pouvoir définir le type de pièce, vraiment définir un type de pièce par rapport à cet élément, c'est-à-dire peut-être là, ce sera une salle des machines, peut-être là, un garde de stockage, etc., etc. Je peux générer autant de fois que je veux. J'ai même rajouté des conduits d'aération, j'ai rajouté des convoyeurs, et on va voir en exemple ce que ça peut donner maintenant. Je vais juste désactiver ma caméra et repasser sur une scène. Donc voilà la scène comment va se comporter au départ. Et quand on lance cette scène, la génération procédurale se fait à l'identique. Et là maintenant, je récupère chaque élément, comme ça. J'ai les convoyeurs qui sont là, avec un point de spawn au départ pour des boxes, qui seront peut-être des boxes qui contiennent des éléments, pourquoi pas. Les conduits d'aération, et puis bon, les pièces sont relativement vides pour l'instant. Il va falloir que je continue à travailler dessus. Là, ce sont dans les conduits, à chaque fois, il y aura un spawn possible d'ennemis. Et c'est ce qui va donner un peu tout l'intérêt à l'ensemble. Tiens, je ne peux pas sortir. Non, c'est plus bas. Donc c'est en bas, la descente. Enfin, il y en a partout. Je peux même mettre en vue extérieure pour l'instant pour pouvoir visualiser un petit peu. Je ne sais pas où je suis. Je ne suis pas visible là parce que ma caméra est fixe. Donc là, je ne me vois pas dans la map. Mais bon, on a un petit peu l'idée. Pour l'instant, j'ai encore quelques incohérences du style comme ça, Oula ! Ah oui, oui, j'ai même pas mal d'incohérences. Oui, vous voyez que là, j'ai double problème. C'est-à-dire que je fais spawner ma pièce, enfin, mon convoyeur au centre là où j'ai le spawner. Donc effectivement, ça pose des problèmes. Voilà. On voit un petit peu les effets problématiques. Il faut juste que je déplace en fait. Parce que là, tout ça, c'est généré à l'altoirement. Et là, pour l'instant, je n'ai pas empêché que ça puisse spawner au centre. Mais ça sera fait après dans le futur. Donc voilà, ça va me permettre d'avoir comme ça. Je me disais peut-être aussi finalement que ce système de conduit, il serait beaucoup plus intéressant peut-être, pourquoi pas, de faire un système avec finalement une entrée, une sortie et mettre à chaque fois un convoyeur, enfin, un conduit d'ailleurs, enfin, un conduit en hauteur finalement qui fait la continuité. Je ne sais pas encore trop comment je vais gérer ça. Pour l'instant, je teste, je m'amuse un petit peu avec ça. Je regarde un peu ce que ça peut donner. Et le système ne tourne pas mal. Bon, pour l'instant, c'est relativement vide. Il va falloir rajouter un petit peu des éléments pour voir un peu ce que ça peut donner après. Mais bon, voilà, on a un petit peu l'idée des phases intérieures qui seront... Bon, après, il faudra travailler bien sûr sur l'éclairage, bien sûr, travailler sur l'ambiance et rajouter bien sûr des cosmétiques pour embellir un petit peu les pièces, pour donner un petit peu de volume et de définir en fait pour matérialiser l'idée à quoi sert la pièce de l'usine. Voilà, on verra ça après dans les prochains des vlogs. Pour les scènes en extérieur, je voulais conserver la possibilité de pouvoir créer moi-même mes scènes. Ce ne seront pas des scènes procédurales, je vais les générer moi-même. Donc, je me suis fait un lot comme ça pour l'instant très simple de tuiles de grid map qui vont me permettre comme ça d'avoir plusieurs types d'éléments, toujours de type auto-tile, plus après les cosmétiques qui se rajoutent sur le dessus et la génération en fait, c'est moi qui vais la créer. Le problème des grid maps c'est qu'il n'y a pas de système d'auto-tiling. Donc, si je dois générer un monticule rocheux, je suis obligé de prendre chaque bloc indépendamment, trouver le bon coin, dans quel sens il va, etc. C'est toujours un petit peu compliqué. Donc, je me suis dit finalement, je vais garder la maîtrise complète de cet élément en travaillant directement sur une carte comme ceci. donc là, on va vider un petit peu pour vous montrer un peu, on recommencera l'opération après. Donc, en fait, la génération se fait directement ici. Là, on a le spawn du player, par exemple, et là, je vais vider un petit peu, je vais tout vider, voilà, je vais le juste laisser comme ça, et on va démarrer ici. Et là, automatiquement, ça va me générer par rapport à ce principe-là. Voilà. Là, j'ai mon terrain qui est généré avec, il n'y a rien, là, en l'occurrence, il n'y a rien. Il y a ces quelques arbres, des monticules rocheux ici, un monticule infranchissable ici, le petit lac que pour l'instant, je n'ai pas fait de travail dessus, donc je peux très bien passer dessus, ce n'est pas très problématique. Après, je pense qu'à terme, finalement, je vais enlever ça, je vais mettre de l'eau, je vais mettre un vrai mèche qui sera légèrement plus bas avec peut-être un shader un peu plus intéressant pour le travail. Et donc, voilà, là, on retrouve bien l'ensemble, cohérent, exactement, le même que ma map. En fait, cette ouverture-là, on va la retrouver ici, on la retrouve ici. Par contre, maintenant, il me suffit de poser des éléments comme ça, poser des éléments, hop, des rochers, on va en mettre un ici, et on va fermer, par exemple, là, comme ça, pour rendre ici infranchissable. Et maintenant, voilà, on a notre élément, on a les maisons qui sont apparues, les rochers qui sont bien là, les arbres, la rangée d'arbres qui est bien là, tout est apparu au fur et à mesure dans la scène. Et là, on doit avoir aussi des rochers un peu plus haut ici que j'ai mis qui m'empêchent de traverser là. Voilà. Donc, avec ce système-là, c'est relativement simple maintenant, la création de level. Elle se fait tout sur un time map. Il me suffit de dupliquer les time maps pour faire scène 1, scène 2, scène 3, scène 4, etc. C'est beaucoup plus simple. Tout se fait sur un seul level. Un mois après, sur le grid map, de dire, bon, en dessous de la maison, il faut quand même un sol, en dessous des arbres, il faut quand même aussi du sol, etc. Ça me permet aussi de récupérer chaque tuile indépendamment de l'autotile qui est créé, de dire, on va regarder le bit mask à quelle tuile réelle correspond cet élément. Donc, moi, j'ai la correspondance après dans le grid map. C'est très intéressant pour ça. Et ça me permet vraiment de travailler le level beaucoup plus simplement sur un élément plan 2D. C'est beaucoup plus rapide et puis la génération se fait relativement, somme toute, enfin, relativement rapidement. Le pattern fait 80 par 48. 80 par 48. Ça me laisse des zones relativement vastes. Mais je veux garder ce principe de RPG où on aura souvent des changements de scène, des transitions, des choses comme ça. Je ne veux pas faire un grand, grand, grand truc immense. Je veux rester sur des zones comme ça qui sont faciles à charger, relativement simples et qui permettent d'avoir des détails un petit peu différents sur chaque map. Voilà un petit peu sur quoi je travaille en ce moment. Donc, j'espère que ça vous plaît. Donc, il y aura toujours ces deux parties, procédural et génération par time-up. L'extérieur sera plutôt soft. L'intérieur sera, l'intérieur des factories sera beaucoup plus type rug avec les étages, les choses comme ça. Au fur et à mesure, on va accentuer la difficulté dans les étages et ça peut devenir vraiment intéressant comme projet. Après, sur le travail des projectiles, des choses comme ça, des attaques. Je vais voir un petit peu comment je peux faire avancer ce projet après. Et sur l'extérieur, il y aura peut-être des phases d'achat, des phases de progression qui seront de l'aventure en elle-même. On verra bien sur quoi on peut avancer. Voilà, c'était le premier des vlogs de ce projet sur le Corp 3D. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao !